Jean-Marie Gilles, bonjour, maire de Valabregue. On va parler bien sûr de cet événement qu'il ne faut surtout pas manquer pour ce week-end, c'est le 31e Festival de la Vannerie. 31e, c'est énormissime quand même. Oui, c'est un succès de toutes les époques, puisqu'on a été simplement absents pendant trois ans à cause du Covid, et sinon on serait à la 34e. Alors comment on fait justement pour tenir sur une durée comme ça pour la 31e, parce qu'il faut peut-être sans cesse se réinventer, amener un peu de choses en plus ? Il faut se réinventer, mais il faut aussi des personnes qui aient la fibre bénévole, et donc on a réussi à avoir des présidents qui sont restés assez longtemps chaque fois, et donc ça a permis d'apporter aussi les autres, parce que c'est une construction qui se fait à peu près avec 70 personnes. Et oui, alors on va rappeler quand même, pour que les gens aussi veulent venir à Valabrègue, on va rappeler le nombre d'habitants de Valabrègue. Il y aura 1 500 habitants. 1 500 habitants, et sur une telle manifestation, vous enregistrez un pic de combien ? Les records de cette fois, ça a été 12 000 habitants, très pléiants, tant de jours. C'est inimaginable quand même. Oui, c'était une fête de grande ampleur, maintenant elle a un petit peu baissé au niveau fréquentation, mais c'est quand même une des plus grandes fêtes d'Europe de Valabrègue. Alors, on va situer Valabrègue, si vous le voulez bien, parce que si les gens, en plus là on est en pleine période touristique, si les gens veulent venir vous voir, ça se situe où exactement, Valabrègue ? Valabrègue, c'est au centre d'un triangle magique, c'est-à-dire Avignon-Arlenim. Donc vous êtes à peu près, pour que vous soyez de ces grandes villes, vous êtes à 30 kilomètres à peu près de Valabrègue. Alors je suppose, on a parlé de ce chiffre record, presque entre 12 000 et 13 000 personnes sur une telle manifestation. Je suppose qu'en termes d'organisation, là c'est pareil, les gens peuvent se poser des questions, on parlera bien sûr après du programme, vite fait, mais on va parler accessibilité, pour que les gens puissent venir en voiture. Vous avez prévu les parkings pour tout ça ? Oui, on a des grands parkings, et on a créé un cette année en plein cœur du village, qui va accueillir encore 300 personnes de plus, 300 voitures. Donc on a agrandi la capacité d'accueil. Alors tout est fait pour accueillir les gens du coin d'ailleurs, mais aussi nos amis touristes qui sont là pendant cette période-là. On va rappeler le programme, c'est samedi et dimanche, avec bien sûr, là, je pense le samedi, l'événement qu'il ne faut pas manquer, c'est vers 11h, le défilé ? Oui, bien sûr, parce que c'est un défilé où il y a beaucoup de pièces, comme on dit, il y a à peu près une trentaine de tableaux, et donc c'est un défilé qui est très sympa à voir pour les grands et pour les petits. Et puis, alors après, il y a toujours, bien sûr, les apéritifs musicals, il y a un tirage de tombola, puis ça finit par un concert, c'est ça ? Oui, il y en a un bal qui est ouvert à tous, les petits et grands, c'est là, encore une fois, pour finir la fête et pour finir la nuit et se coucher un petit peu tard. Et le lendemain, c'est toujours un peu plus dur. Le redémarrage est un peu plus dur. On rappelle qu'il y a l'ouverture officielle, c'est vers midi, avec la participation de la Reine d'Arles, et pas que, avec aussi du Carpoulier de Féli-Bridge. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un monsieur qui est élu par ses pères et qui est chargé de défendre la voie provençale, tout ce qui est propre à la culture provençale. Il y a aussi ce monsieur qui chapeaute toutes ses associations et qui est un petit peu le régisseur de tout ce qui se fait en Provence et qui est un personnage très important, un peu comme la Reine d'Arles. D'accord. Alors moi, j'ai eu la chance, avec mes caméras, de venir faire un reportage. Alors, ça date un petit peu quand même, je dois bien vous l'avouer. Ça fait peut-être 5-6 ans. On était venu faire un reportage magnifique. C'est vrai qu'on y découvre vraiment. Là, pour coup, 100% de l'artisanat local. Oui, parce que c'est le métier de vanier. On dit souvent que c'est un des plus vieux métiers du monde. Vous savez, le premier qui est le plus vieux métiers du monde. Et de tout temps, les gens ont essayé de se protéger de la nature, des feux, des animaux. Et c'est intéressant, ce qu'ils avaient sous la main. Ils ont réussi à faire des constructions pour se protéger de ce qui pouvait être néfaste pour eux. Oui, c'est ça. Ça représente toute une histoire quand même. Oui, maintenant, il faut dire aussi que Palabri, par exemple, c'était une culture de losiers. Et pour l'utilitaire, il faisait des paniers, des banasses. Et maintenant, c'est plutôt de la vanerie fine. C'est-à-dire que vous allez voir le vanier, vous avez vos cotes, vous lui donnez, je ne sais pas, un lit, une salle de bain, une cuisine. Il vous fait tout ça en tour de main. Voilà, alors ça veut dire que la vanerie, elle a su évoluer aussi avec son temps ? Oui, je crois qu'il y a une époque où on n'a pas du tout évolué. C'est-à-dire que la fin de la vanerie, ça a été l'arrivée massive du bois, des plastiques aussi, qui ont fait que les emballages ont changé complètement de fond encore. Et maintenant, disons, il y a un retour vers la nature de tous les gens. On s'aperçoit que c'est fait là, traditionnel, à peu importe le bon moment, une réponse à tous ceux qui veulent revenir un petit peu à la nature. Alors je suppose que pour organiser un tel événement, vous avez et vous faites appel à des partenaires ? Oui, on a des partenaires, mais c'est surtout la bonne volonté qui fait que la vanne, c'est fait là. Oui, non, non, mais c'est sûr. Oui, mais avec les communes des alentours, on se passe des matériels, des tables, des chaises. C'est une infrastructure aussi, il faut qu'elle suive aussi. Et donc, on est assez solidaires entre nous. Alors j'ai parlé un petit peu brièvement du programme de samedi. Il y a aussi des moments forts, bien sûr, pour le dimanche, notamment le soir, puisqu'il y a le fameux feu d'artifice. Oui, là, disons, le feu d'artifice est lié aux autorisations du préfet. Et je crois que malheureusement, le feu d'artifice ne pourra pas avoir lieu, vu les grandes chaleurs qu'il y a. Oui, mais ça, c'est largement compréhensible quand même. Et puis, bien sûr, tout au long de ce week-end qui va être magnifique, en tout cas chez vous, il y aura bien sûr de la buvette, des food trucks, de la vente de vin, bien sûr, la cuvée des vaniers, parce que ce n'est pas n'importe quel vin aussi. Oui, il y a aussi quelque chose que vous n'avez pas cité, c'est la messe en provençal dans les arènes du village. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Donc là, c'est le prêtre qui fait sa messe en provençal, et donc ça ajoute au folclore la fête et le côté religieux. La messe qui aura lieu aux arènes, si je ne me trompe pas. Oui, dans les arènes, oui. Là aussi, c'est une originalité. Oui, oui, là, on transporte l'hôtel de l'église, on le mène au cœur des arènes. Et alors, on a parlé de bénévoles, parce que sans bénévoles, c'est très difficile de faire de telles manifestations. Vous en avez combien pour organiser cet événement ? En gros, entre 60 et 70 personnes à peu près, qui interviennent plus ou moins selon leur temps, selon leurs habitudes. Ils sont un peu spécialisés. Certains sont spécialisés dans les parties, d'autres dans la buvette, d'autres dans l'accueil. Il nous faut du monde un peu de partout. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est le village des exposants. Oui, parce que là, c'est le reflet, disons, de la vanerie actuelle, ce qui se fait. Cette année, on a très peu de vaniers étrangers. C'est dû un petit peu au Covid et aussi aux charges qui se fassent sur les vaniers qui viennent de Toulon. Parce qu'on avait des Italiens, des Anglais, des Espagnols, des Suisses. On a eu des Canadiens. On a eu des Israéliennes cette année qui ne sont pas venus. Tout ça, ça a fait un petit peu sur leur trajet. J'ai lu dans un article qui était stipulé que suite à des moyens financiers qui n'étaient plus ce qu'ils étaient, le village des exposants n'aura plus lieu en plein air sous des barnes, mais à la Calade, sous les platanes. C'est vrai ou pas ? Info ou intox ? Oui, la Calade, c'est une grande place de platanes qu'on a dans le midi et qu'on a la chance d'avoir. Le village des Espos, des Vaniers, est sous ses arbres et c'est les cigales qui versent la journée. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes financiers qui ont fait qu'il a fallu bouger un petit peu ? C'est-à-dire que quand Europe 1 est fait comme ça, pendant trois ans qu'il a été fraîchée, on a un doute un petit peu sur la fréquentation qu'il va y avoir. Et donc, au niveau, le comité a réduit un petit peu l'effet dans les dépenses, diminuant au niveau des structures d'accueil. C'est les Vaniers eux-mêmes qui amèneront leur table de solution, leur structure. Alors qu'il dit... Oui, allez-y, pardon. Alors qu'avant, c'était des zones de structure qui étaient offertes carrément aux exposants. Il n'y aura quand même pas moins de 80 exposants, donc ce sera quand même pas mal plutôt. Oui, oui, c'est quand même pas mal parce que, bon, on s'est pris aussi à la fin du Covid, c'est-à-dire cet hiver, c'était encore incertain. Et donc, il a fallu courir un peu après le temps. Et comme on dit, le temps ne sera perdu, ne sera pas un peu pas. Alors on parlait un petit peu argent, alors c'est sûr que c'est des dépenses, mais c'est aussi des recettes, un tel événement pour, en tout cas, les artisans locaux. C'est-à-dire que pour nous, les artisans locaux, c'était très important parce que c'est des... Par exemple, les bars, le commerce de bouche qui travaillent. Il y a tout le monde qui profite de cette assemblée qui vient en nombre. Et donc, c'est bénéfique économiquement au village. Il y en a un dernier aussi qui est à demeure dans notre village. Ça ne les gêne plus pour toute l'année, bien sûr, et ça ne les donne du travail pour toute l'année. Et oui, mais ça, c'est aussi très important. Et puis, il y a aussi, je le dis à chaque fois, lorsqu'on présente des événements qu'il ne faut absolument pas louper, c'est bien sûr ce week-end, c'est à Valabreg, pardon, mais il y a aussi tout le patrimoine de Valabreg que les gens peuvent aussi consulter pendant qu'ils sont à cette manifestation pendant ce week-end avec le musée notamment, non ? Oui, on a le musée d'Albonnerie qui sera ouvert. On a, disons, le lac aussi avec de l'osorée. On a un parcours le long du Rhône. On a une possibilité de visite. Je parle d'après-midi, il faut faire des visites au groupe. Donc, il y a toutes ces animations. On a aussi l'atelier VIM qui est un atelier qui vient de la région parisienne et qui est un atelier qui travaille beaucoup de vanier en France. Donc, on a aussi, pour ceux qui souhaitent, disons, une maison de grand luxe avec des gîtes de grand luxe et des suites de grand luxe. Il y en a six. C'est que les moyens peuvent essayer d'aller dans cette demeure magistrale avec des visages qui font à peu près millimètres carrés de surface et qui est magnifique. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, moi, je peux vous le garantir qu'il est magnifique, votre village, puisqu'on a d'excellents souvenirs et d'excellentes images qu'on avait fait lors d'une session. Alors, je ne sais plus laquelle que c'est, mais en tout cas, on s'était régalé. Ça, c'est clair, net et précis. On rappelle l'événement. C'est ce week-end, le 12, le 13, août à Valabreg. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à vous y arrêter. Les animations, tout ça, c'est gratuit, c'est payant ? Les animations, c'est gratuit. C'est seulement l'entrée des villages. L'expo, qui est dans le tarif de 3 euros. Ça nous permet de couvrir un petit peu les charges de structure, les charges des balles, les charges du défilé. Nous sommes un petit village et on n'est pas riches, c'est un peu guillemmé. Et oui, c'est sûr. Et on est obligé de demander un équilibre. C'est 3 euros où il n'y a que les adultes qui payent. Un minimum, je pense. Oui, oui. Ça participe aussi au fonctionnement de la fête. C'est aussi très important parce que souvent, les gens se disent oui, mais c'est pas gratuit. Mais aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Puis 3 euros, c'est quand même pas grand-chose pour passer en tout cas un excellent week-end, rentrer dans le village, le visiter aussi le village parce qu'il est magnifique. Et puis, se mélanger avec la population, ça, c'est aussi très, très, très important. Le dernier mot, il va être pour vous, Jean-Marie. Si vous deviez, je ne sais pas, vendre votre événement pour ce week-end, vous diriez quoi ? Je dirais que nous serons dans le plus provincial des villages gardois avec la Reine d'Arles, avec tout un tas d'esposants qui viennent de toute la France, mais aussi des rues décorées par des paniers de panace. On accroche des rues, dans les rues des paniers la semaine avant de la fête. Et disons, au niveau du spectacle, si on peut faire de magnifiques photos, le défilé sera quelque chose d'important aussi. Et donc, je pense qu'il faut venir aussi avec un bon appareil photo parce que les gens vont se régaler. Et puis, je suppose que si les gens, ils viennent et qu'ils se disent tiens, j'aimerais passer quasiment le week-end chez vous pour les logements. Il y a tout ce qu'il faut. Oui, il y a des gîtes sur place. Il y a un camping de 80 emplacements. Par exemple, pour les vanniers, on les accueille au stade ou chez l'habitat. Tout ça, c'est une organisation qui fait qu'on fait venir des professionnels. Jean-Marie, vous avez tout prévu. Franchement, c'est absolument nickel-chrome. Dernière petite question que les gens pourraient se poser en ce moment, à l'heure là où on se parle, vous êtes en plein préparatif. Pardon ? Je disais, à l'heure où on se parle, vous êtes en plein préparatif. Oui, en ce moment, oui, parce que ça commence à... l'écho de fil quand il n'arrête pas de pleuvoir. Donc, ça va de toute l'organisation, des détails dans l'organisation. Maintenant, on va dormir un peu moins. En tout cas, on va croiser les doigts. Le temps sera de la partie. Normalement, on n'a pas trop... Il y a de la grosse chaleur. Voilà, on n'a pas trop à se plaindre. Mais il y a des platanes, donc les gens pourront être à l'abri. Ils ne vont pas souffrir de cette chaleur. Vous avez tout prévu, ça, on le sait bien. Et il y a une buvette aussi. Et il y a une buvette. Bon, si, il y a la buvette, alors il y a tout. Jean-Marie Gilles, le maire de Valabreg, était avec nous pour nous parler justement de cette fête. Qu'il ne faut pas manquer la fête de la vannerie, c'est ce week-end, le 12 et 13 août. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci à vous. Merci. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501